On embarque et monte dans l'avion, donc on lui présente sa place, la place qu'il a réservée, la place qui lui est attribuée. Bon, l'avion décolle et il se rend compte qu'au bout du couloir, là-bas, il y a des sièges beaucoup plus grands, beaucoup plus confortables, agréables, beaucoup plus calmes, il y a moins de chavules là-bas, il n'y a pas d'enfants. Donc il s'avance, il remarque qu'il reste des places de libre. Bon, alors il se dit, bon, c'est libre, je vais m'asseoir, de toute façon l'avion a décoller, ça ne changera rien. Il s'assoit, il allonge le siège très rapidement, comme ça, il trouve le sommeil, il s'endort. Mais bon, ce plaisir n'a pas duré très longtemps puisqu'on l'interpelle, on lui demande évidemment sa carte d'embarquement. Alors il rigole, Stuart dit, monsieur, votre place, ce n'est pas là, vous n'avez pas un billet en première classe, c'est un billet en deuxième classe, en classique. Il dit, bon, d'accord, mais il n'y a personne, c'est-à-dire, ce n'est pas grave, on a décollé, il n'y a plus personne qui va venir s'asseoir ici. Il dit, d'accord, monsieur, mais vous, vous avez payé une deuxième classe, pas une première classe, c'est dix fois plus cher, un billet en première classe, c'est 2000 dollars. Il dit, ah, c'est un problème d'argent, il n'y a pas de souci, je vous fais, dites-moi ce que vous voulez, un virement, une révolute, une carte bleue, un American Express, ce que vous voulez, je vous fais, bah, au Hachem, j'ai des moyens. Alors Stuart, il regarde avec un grand sourire, il dit, monsieur, une fois qu'on a décollé, c'est fini. Tous les changements des réservations, c'était en bas, c'était à l'aéroport, à l'agence du voyage, où vous la voulez, mais une fois qu'on a décollé, c'est fini, on ne peut plus rien changer, de toute façon, on ne peut pas prendre d'argent ici, on ne peut plus rien prendre, c'est fini. Donc, monsieur, retournez à votre place. Rabotai, cette histoire est un mashal pour nous aussi. Quand on va quitter ce monde, quand on va décoller dans le Olam Abba, alors là-bas aussi, tout sera déjà joué. Notre place, première classe ou deuxième classe, classe économique, classe affaires, on se leur a réservé notre place selon notre comportement. Combien de mitzvot on a accompli, combien de ma'asim tovim envers Hachem, envers notre prochain. Une fois arrivé là-haut, même si on a plein d'argent, on ne pourra plus rien acheter. La seule monnaie qu'on parle là-bas, c'est les mitzvot, là-bas les dollars, les euros, les bitcoins, ou les révoluts, et Fs, oualou, ça ne marche pas. Non, abo, pleurer, prier, non, selon ce que tu as fait en bas, on t'a laissé une vie entière pour te réserver une place là-haut. Nous dit Rabi Eliezer, Maseret Shabbat, page 153, Fais teshuva un jour avant ta mort. Alors ces aïeux lui ont dit, mais Rabi, est-ce que l'homme, l'homme sait-il quand est-ce qu'il va mourir ? Est-ce qu'il connaît la date ? Il dit non. Et c'est pour ça. Mais chaque jour, il doit faire teshuva, pour que toute notre vie, toute sa vie, soit au rythme de la teshuva. Alors évidemment, malheureusement, on a tous entendu, vu, des gens qui sont partis, subitement, sans prévenir. On les a surtout, eux aussi, on ne les a pas prévenus. Et de là où ils sont là-haut, Kakabaj Borkou leur accorde la meilleure des places, mais même comme ça, ils doivent se dire, « Si j'avais su, peut-être j'aurais fait encore un don à la Tzedaka, peut-être j'aurais encore mieux fait Shabbat, j'aurais plus souri aux gens, j'aurais, j'aurais, t'aurais, mais c'est fini. T'es fini, tu ne peux plus rien faire. On ne peut plus rien faire. Alors à Bataille, dans quelques jours, Yomadine, on va signer un nouveau contrat pour une nouvelle année. Une nouvelle année de vie, de santé, de parnassa, de bonheur. Alors c'est le moment, c'est le moment de se donner à fond, et de faire tes chouva, un jour avant la mort, un jour avant la vie, un jour avant le djinn. Alors je vous dis bon travail, et à très bientôt. Koltou.